Un rôle à jouer, un jour, un texte. Aujourd'hui, Geoffroy Barbier. Il y a très longtemps, Don Véridico sema des maisons et des gens autour de la guinguette Le Loisir pour qu'elles se sentent moins seules. Cette histoire arriva, disent les conteurs, dans ce village qu'il a créé. Et les conteurs racontent qu'il y avait là un trésor caché dans la maison d'un vieux cacochime. Une fois par mois, le vieux, qui vivait ces derniers jours, se levait de son lit pour aller toucher sa retraite. Profitant de son absence, des voleurs, venus de Montevideo, envahirent sa maison. Les voleurs cherchèrent et recherchèrent le trésor dans les moindres recoins. La seule chose qu'ils trouvèrent fut un bahut en bois sous des couvertures dans un coin de la cave. L'énorme cadenas qui le défendait résista jusqu'au bout à l'assaut des brigands. Ils décidèrent d'emporter le coffre. Et lorsqu'enfin ils parvinrent à l'ouvrir, loin de là, ils le trouvèrent plein de lettres. C'étaient les lettres d'amour que le vieil homme avait reçues tout au long de sa vie. Les voleurs allaient brûler ces lettres. Ils en discutèrent. Finalement, ils décidèrent de les rendre. Mais une par une. Une chaque semaine. À partir de cette date, tous les lundis à midi, le vieillard allait s'asseoir au sommet de la colline. Il attendait là qu'apparaisse le facteur sur le chemin. Dès qu'il voyait son cheval entre les arbres, les fontes gonflées, le vieil homme se mettait à courir. Le facteur qui savait tout lui remettait sa lettre de la main à la main. Et jusqu'à Saint-Pierre, il entendait les battements du vieux cœur foutre joie à la lecture de ses mots de femme. Extrait de « Le livre des étreintes » d'Edouardo Galeano À sa goûte d'Edouard Galeano Aronte Geo 4 5 5 5 4 5 6 10 10 Sous-titrage FR ?